C'était un secret bien gardé et l'ancienne Saigon, Ho Chi Minh Ville, serait une des capitales mondiales du chocolat. On y trouverait même... Tout commence sur ces routes vietnamiennes. Deux français, anciens cadres, expatriés, Samuel et Vincent, se mettent en tête de trouver le meilleur cacao pour faire du chocolat. Ça s'est fait par le hasard des choses, par le hasard qui a fait qu'on était au Vietnam et qu'on avait envie de faire quelque chose avec le cacao. Mais en se disant qu'avec un peu de chance, on devrait arriver à faire un produit intéressant. D'apprentis chocolatiers, ils sont devenus faiseurs de chocolat. Ils ont traversé les rivières, comme le Mekong aujourd'hui, avalé les kilomètres à bord de leur dalat des années 70. Pour dénicher les meilleurs cacaoillers dans ce pays où les exploitations sont modestes et dispersées. Monsieur Lou est un de leurs fournisseurs de la première heure. Superbes ces cabosses. Un hectare de 500 arbres, 5 à 6 collettes par an, les cabosses se récoltent à la main. Quand elles sont jaunes orangées, les fèves sont mûres. Autrefois, le cacao était exporté en vrac, le chocolat fait ailleurs. Le coup de génie de nos deux français est de fabriquer ici de la fève à la tablette. Avant, il n'y avait pas de chocolat vietnamien. Je mangeais du chocolat américain. La première fois que j'ai goûté ce chocolat noir, j'ai beaucoup aimé. Au Vietnam, tout reste artisanal. Les fèves de cacao sèchent après fermentation. Il y a 5 ans, Samuel et Vincent achetaient 2 kilos pour essayer distille. Aujourd'hui, ils achètent 1,5 tonne tous les mois. Pari réussi. En France, quand tu racontes que tu vas créer du chocolat, les gens te demandent 1, où est-ce que tu as appris à faire du chocolat ? 2, quelle légitimité as-tu à faire du chocolat, sachant que tu ne viens pas d'une famille de chocolatiers ? De l'affaire à l'usine, vient le temps de la torréfaction avec cette machine, presque d'un autre âge. Les premières surprises sont les vietnamiens. Dans leur propre pays, il y a cet or noir qui reste méconnu. L'or noir, 40 000 tablettes sortent de cette usine tous les mois. Chocolat de luxe destiné essentiellement à l'exportation. Japon, Corée, Etats-Unis ou France. Minutieusement emballé par ses ouvrières, il est vendu autour de 6 euros la tablette. C'est un peu cher pour moi, je ne peux pas me payer ces plaquettes tous les jours. Le cacao vietnamien n'en est qu'à ses débuts, tout comme Maru, contraction des noms de nos deux pionniers, Vincent Mourou et Samuel Maruta. Mais il est prometteur. Avec ses 6 saveurs en 5 ans, il a raflé de nombreux prix d'excellence. Merci.